Générique Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique Planète Locale. Bonjour Benoît Milan. Bonjour. Vous êtes chargé de mission éducation environnement et au territoire du parc régional de la Sainte-Baume. Le parc publie pour la première fois cet ouvrage. Le voici, vous l'avez entre vos mains. C'est un guide des patrimoines du parc naturel de la Sainte-Baume. C'est le premier ouvrage grand public qui est publié par le parc. Il manquait cet ouvrage pour faire découvrir toute la richesse du parc ? Alors oui, tout à fait. On a souhaité faire partager un peu l'enthousiasme qu'on a pour les patrimoines innombrables du territoire de la Sainte-Baume. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser pour un parc naturel régional ne faire un ouvrage que sur les patrimoines naturels. Mais on a fait le choix de parler à la fois des patrimoines culturels, historiques et immatériels du territoire. Et on va en reparler. En 120 pages, comment faire pour faire rentrer tout ça en 120 pages ? C'est une idée un petit peu folle que vous avez eue quand même. Oui, ça a été très compliqué de faire rentrer... Toutes ces explications, toutes ces thématiques. Tout à fait. On ne pouvait pas bien sûr parler de tous les patrimoines du territoire. On a dû faire des choix assez drastiques. Mais on a voulu mettre dans ce guide, entre guillemets, les pépites du territoire qu'on voulait partager avec le grand public. Il y a 28 communes au sein du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Chacune de ces communes cache un véritable trésor. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Un patrimoine exceptionnel que l'on découvre notamment grâce à ces six invitations au voyage. On les voit directement dans le sommaire. Quelles sont-elles ces six invitations au voyage ? En effet, il y a six chapitres dans le guide. Dans le chapitre 1, on va parler un peu de tout ce qui est en lien avec les cultes, les traditions et les patrimoines en lien avec la religion. Ensuite, on va aborder dans les chapitres suivants tout ce qui est en lien avec la biodiversité, les paysages, les patrimoines liés au terroir aussi qui sont importants. Et enfin, les patrimoines liés à l'histoire provençale qui sont aussi extrêmement importants sur ce territoire de la Basse-Provence. Le but de cet ouvrage, puisque le format, j'ai l'impression, nous y invite, si vous voulez bien le remontrer, on peut l'emporter dans un sac à dos ou c'est uniquement un ouvrage livre de chevet ? Alors, on peut bien sûr l'emporter dans un sac à dos pour une découverte sur le terrain, j'ai envie de dire. Mais on peut aussi très bien, de chez soi, l'ouvrir pour se donner un peu des idées de découvertes. D'ailleurs, on a un pictogramme, le pictogramme orange dans ce guide est en lien avec les découvertes. Et il vous invite justement à aller sur un site patrimonial. Et donc, le guide vous donne des informations sur son histoire, sur ses particularités. Justement, trois idées que vous nous avez sélectionnées, Benoît Milan. On commence avec la grotte sainte et la chapelle du Saint-Pilon. Et là, besoin d'une petite explication historique quand même. Alors, je vais essayer d'être rapide. Oui, tout à fait. Alors, en fait, la Sainte-Baume, ça veut dire en Provençal la grotte sainte. Et en fait, c'est une grotte dans laquelle, selon la tradition provençale, Marie-Madeleine aurait passé les 30 dernières années de sa vie. Voilà, donc elle aurait fui les persécutions en Palestine sur une barque avec les autres saints de Provence. Sans rame ni voile, d'ailleurs. Sans rame ni voile, tout à fait. Nous raconte la légende, du moins. Tout à fait. Elle aurait accosté en Camargue, au Saint-Marie-de-la-Mer. Et de là, les saints de Provence auraient eu des destinées différentes. Marie-Madeleine serait venue avec son frère Lazare à Marseille. Et elle aurait remonté le cours d'un fleuve qui s'appelle l'Uvone jusqu'à la grotte, la grotte sainte. Et elle y aurait passé les 30 dernières années de sa vie. Le Saint-Pilon, puisqu'elle était montée par des anges ? Tout à fait. Selon la tradition provençale, elle était portée par les anges 7 fois par jour sur le Saint-Pilon, qui est une chapelle sur la crête de la Sainte-Baume. Et d'ailleurs, c'est la chapelle que vous voyez sur la couverture du guide. Deuxième élément patrimonial remarquable de notre parc naturel régional, la Glacière Pivot à Mazogue. Alors, vous la connaissez peut-être chez vous, on en parle régulièrement sur notre antenne aussi, de ces glacières. Patrimoine remarquable. Tout à fait. C'est un patrimoine, vraiment un grand potentiel, qui nous différencie un peu des territoires alentours, parce que les glacières sont vraiment une particularité de la Sainte-Baume. On a une vingtaine de glacières en Sainte-Baume. La plupart sont privées aujourd'hui. Mais la Glacière Pivot, située sur l'espace naturel sensible du département du Var, et tout à fait, on peut aller à sa découverte. Elle ressemble même à une cathédrale, quand on la regarde, 6000 mètres cubes à l'intérieur. Et donc, on va dire, du XVIIe au XIXe siècle, les glacières de la Sainte-Baume ont approvisionné les villes de Toulon, Marseille et Aix, en glace naturelle, l'été, qu'elles vendaient à prix d'or. Il y a aussi, on va partir du côté nature, et du côté découverte de la flore, notamment, avec l'offrice du gapo. Tout à fait. Alors, l'offrice du gapo, c'est vraiment une des pépites, on va dire, de la biodiversité du territoire. C'est une orchidée, qui a été décrite en 1859 par Grenier, qui est un grand botaniste. C'est M. Philippe qui lui a envoyé, pour description, donc elle s'appelle aussi l'offrice de Philippe. Et qui était un toulonais. Tout à fait, un toulonais, un botaniste toulonais. Et cette orchidée a une histoire incroyable, puisque depuis sa description en 1859, elle a été complètement perdue des radars, donc elle a été complètement disparue. Et c'est Pierre-Michel Blé, un orchidophile local, qui l'a redécouverte en 2000. C'est très récent, effectivement. C'est très récent, oui. Sa découverte, elle est très récente et a fait du bruit à l'époque. Et c'est vrai que ça montre qu'on peut encore, aujourd'hui encore, faire des découvertes incroyables naturalistes. Est-ce que mieux connaître son territoire, grâce notamment à cet ouvrage, c'est aussi pouvoir mieux le protéger ? Alors oui, nous, on parle vraiment du principe que dans l'éducation à l'environnement, l'éducation au territoire, c'est parce que l'on apprend à connaître quelque chose qu'on a envie de le protéger. Et donc moi, en tant que chère rémission éducation, mais également tous mes collègues, chère rémission thématique du parc, œuvre à la protection et la préservation de cet espace qui est le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Retrouver ce guide, moi je me suis régalée, en tout cas en le feuilletant, et puis ça m'a donné de très belles idées aussi de balades pour les week-ends. Le guide des patrimoines du parc régional de la Sainte-Baume, Naturalia Publications, prix 10 euros, on va le retrouver dans les offices du tourisme et également dans les bonnes librairies. Merci du territoire. Merci infiniment Benoît Milan. Merci Clémence. L'association Chercheurs en Herbes a organisé une nouvelle collecte, encore une, en bas du Farron. Ce sont des jeunes issus des centres sociaux de Toulon qui ont prêté main forte et voilà le résultat en images. Avant leur passage, des déchets qui jonchent le sol et après la collecte, un paysage enfin nettoyé. Résultat, 65 kilos collectés dans une carcasse de moto, 500 mégots, une centaine de bouteilles en verre et autant en plastique, ainsi que des masques. La plupart de ces déchets sont recyclés ou transformés. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada